salut youtube aujourd'hui on se réacte au trailer de head j'ai ouï dire qu'avec eux du la cinématique pas de gameplay malheureusement mais ça va quand même être sympa à regarder jetons un coup d'oeil je suis dans live un bien évidemment sur mon live twitch n'hésitez pas à passer je stream en général aux alentours de 22 23 3 4 fois par semaine les liens sont dans la description n'hésitez pas aussi à vous abonner allez on regarde ça ensemble des bisous le chat d'ailleurs je viens tout juste de lancer alors voyons voir tata 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 on va respecter être quand même on va se mettre tout de suite alors en cas de cas les hommes carton de chat d'alou cette fois il fait un peu plus efféminé que dans street fighter 5 et peut-être qu'ils ont voulu vraiment quelque chose de différent de luc il va rentrer il a bien son style de boxeur ce fois qu'il a été entré les par un bison le gros gros carton et tatouage maori marcel tatouage maori voilà il va pouvoir c'est une suite c'est sûr à trop stylé le psychopouvoir en février 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 show up again and i punch a wall through you c'est à dire montre toi encore et je fais un trou avec mon point alors à mon avis il va y avoir pas il va avoir pas mal de side switch alors ça c'est de la spéculation bien évidemment je n'ai pas d'info mais au vu du gameplay ils ont vraiment assisté sur le fait qu'il soit passé cross up par rapport à l'adversaire je sais plus si c'était là non c'était encore avant ça va j'aime bien le dimple le design bon il ressemble un peu un personnage de devil may cry peut-être qu'il aura des esquives des façons de peut-être d'esquiver les coups les coups haut les coups bas le genre de truc un peu dans le style du pari mais en ainsi pendant plus longtemps ouais c'est sûr qu'il aura des esquives c'est trop basé sur les esquives là mais c'est quand qu'il fait son esquive alors pour passer cross up là il y a l'arrivée du gros marcel ah c'est là voilà ça même avec le le petit la petite aura de psycho pouvoir garantie qu'il aura son verriversal en fait son verriversal de street fighter 5 en fait gros point chargé donc on peut imaginer justement qu'il aura encore des coups chargés reste la spéculation bien évidemment mais il faudra bien lui donner des coups et puis bien évidemment il aura son grappin le grappin qu'il avait déjà dans street fighter 5 que ce soit son v-skill ou alors son v-trigger 2 à voir ce qu'ils vont qu'ils vont faire ok ça fait un peu dents de lapins là allez voilà on va le mettre quand même ce nouveau personnage voilà ah merde j'arrive pas à trouver des trucs sur lesquels il s'en revient là ça va allez bon dites moi ce que vous en avez pensé petite note si je devais donner une note au design au chara design par rapport au head de street fighter 5 je mettrais 7 un bon 7 sur 10 un bon 7 sur 10 sympa un peu plus efféminé pourquoi pas pourquoi pas mais c'est surtout le gameplay qui m'a l'air vachement stylé j'aime beaucoup les esquives et compagnie comment et comment il rentre et il fait très boxeur en plus ça fait très boxeur bref allez des bisous le youtube on se capte bientôt je vous attends sur mon stream à très vite tcho tcho 2 2 à 3 2 1 2 3 Sous-titrage ST' 501